Dans notre centre de service, ça fait déjà quelques années qu'on se questionne comment vraiment prendre le temps de travailler les émotions chez nos élèves. On sait qu'on a plusieurs élèves dans nos classes qui vivent différentes émotions et qui ont de la difficulté à bien les gérer pour être à même d'être plus disponibles dans leurs apprentissages. Donc le projet vise vraiment le développement des compétences émotionnelles et sociales qui jouent un rôle critique dans le bien-être et le rendement scolaire. On souhaite amener les élèves à connaître leurs forces, leurs limites, leurs besoins, comprendre, identifier leurs émotions, bâtir, maintenir des relations dans lesquelles tout le monde se sent bien et progresse. C'est important pour tous nos élèves et c'est d'autant plus important pour nos élèves ayant des troubles d'apprentissage parce que ce qu'on souhaite, c'est de les amener à bien se connaître et comprendre les différentes émotions qu'ils peuvent ressentir en contexte d'apprentissage afin de développer leur aptitude métacognitive qui leur permettront de mieux gérer leurs apprentissages et leurs émotions. Donc nous, comme intervenants scolaires, en travaillant la connaissance de soi et la maîtrise de soi, nous créons de belles fondations pour améliorer leur rendement scolaire et par notre approche bienveillante autour d'eux, on favorise une relation positive avec nos élèves afin de les mettre en confiance, de développer leur confiance en eux et de les faire cheminer. On devient comme leur petit cerveau pensant en verbalisant, en normalisant et en accueillant leurs émotions. Pourquoi passer par les lignes? On vient ouvrir l'imaginaire. Ça nous permet d'interagir avec nos élèves, de les questionner. Donc on travaille même d'autres compétences qui sont plus disciplinaires. Et en même temps, on développe nos compétences émotionnelles et sociales. Alors le livre parle et à l'enseignant, parle à l'élève et avant de commencer une lecture avec nos élèves, on dit toujours si un auteur a pris la peine d'écrire un livre sur ce sujet-là, c'est que ça se peut et c'est normal de vivre ça. Alors on vient tout normaliser les émotions. On les amène à les comprendre, à les identifier par le biais des personnages. Et ensuite, le gros travail qu'il y a à faire, c'est le transfert. Donc le livre est notre amorce et c'est le transfert qu'on va faire dans les contextes scolaires. C'est le transfert qu'on va faire lorsque l'élève va vivre une émotion, va ressentir une difficulté ou quelque chose. Quand on travaille avec les compétences socio-émotionnelles, on arrive à toucher leur petit cœur et à créer un lien fort et sécurisant. Puis à ce moment-là, on a des élèves qui sont davantage disponibles pour accepter l'aide de l'adulte, puis accepter les moyens qui leur sont proposés pour, dans le fond, réaliser, puis travailler leurs défis, puis leurs difficultés au quotidien. La première étape, c'est la sélection du livre. Donc de prendre le temps de sélectionner un livre qui va vraiment aller toucher notre intention affective, donc ce qu'on veut développer chez nos élèves dans leurs compétences, dans leurs apprentissages socio-émotionnels, et qui va nous donner aussi une exploitation au niveau pédagogique pour que justement l'enseignante puisse travailler sur les différentes compétences à développer chez nos élèves, ou sinon d'identifier vraiment un besoin et une difficulté qu'on va avoir dans la classe, qu'on va avoir identifié avec notre équipe, qu'on veut travailler, qu'on veut adresser. Pour ma part, comme les émotions font partie de ma planification davantage en prévention, j'ai tendance à utiliser mon thème global et d'associer une émotion à ce thème global-là. Donc par exemple, en début d'année, mon thème pour commencer était l'espace. Donc j'ai choisi mon thème, puis par la suite j'ai fait une recherche dans la littérature pour trouver des livres qui avaient le thème de l'espace, mais qui travaillaient aussi une émotion davantage précisément. J'ai choisi le livre Plus noir que la nuit de Chris Hadfield qui travaillait l'émotion de la peur. Ce livre-là m'a vraiment servi d'amorce et pour mon thème global, mais aussi pour mon thème de l'émotion. Donc il m'a servi pour mon réseau littéraire, pour le débuter, mais aussi pour débuter un projet en univers social, en sciences, en écriture, même en art plastique. La deuxième, on détermine et on nomme à l'élève, à nos élèves, quelles sont nos intentions plus affectives et nos intentions pédagogiques. Il faut absolument créer dans notre classe un climat d'échange, un climat sain pour favoriser ces échanges-là, pour que tout le monde puisse interagir et ait une voie. À parler avec Alka, oui? Oui, c'est vrai. On lit le livre aux élèves, on les questionne. On peut questionner aussi loin que qu'est-ce que vous pensez que le personnage va ressent, qu'est-ce qui doit se passer dans son corps. On peut prendre une pause, aller identifier qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsqu'on vit telle émotion. Donc, on va pousser. Ensuite, on va créer un référentiel dans notre classe. Alors, ce qu'on veut ultimement, c'est développer avec nos élèves un vocabulaire commun. On veut avoir des outils. On veut se créer soit un mur des émotions ou quelque chose dans la classe qui va être vraiment une référence où les élèves vont pouvoir avoir leur stratégie, leurs moyens et normaliser le tout. Suite à la lecture d'un livre sur une émotion, donc on peut en faire plus qu'une lecture du même livre, mais même on peut créer un genre de réseau littéraire qui va nous permettre de comparer « Ah, dans tel livre, la petite fille a vu l'émotion de la tristesse de telle façon. Ah, mais dans l'autre livre, c'est pareil, sauf qu'en même temps, elle nous amène d'autres solutions, elle vit différemment. » En classe, on crée une carte du corps qui est un grand dessin où les élèves nous disent « La tristesse, moi, par exemple, je la revis comme ça, je pleure, je crie fort, je parle fort. » Alors, les élèves verbalisent la façon dont ils vivent l'émotion. Puis, ces outils-là qu'on met en place, ils sont conservés dans un cahier qui, nous, pour notre part, on appelle ça le cahier fort, qui est un cahier d'outils où les élèves déposent leurs moyens, ils déposent leur carte du corps. Moi, je me sens comme ça quand je vis cette émotion-là. Donc, par la suite, quand il arrive une problématique ou une difficulté, une petite montagne à surmonter, on est capable d'aller chercher ce cahier-là puis dire « Hé, regarde, quand on a fait la carte du corps, tu nous disais que tu te sentais comme ça, que ton cœur, il battait fort, que tu pleurais. » Puis, c'est vraiment parlant pour les élèves parce que le travail, ils l'ont fait à un moment où il était calme, où il était saine. Puis, à ce moment-là, ils sont dans leur émotion. Donc, on est capable de dire « Regarde, on a travaillé ça. Tu te rappelles dans le livre, il y avait tel personnage qui vivait cette émotion-là. Présentement, là, tu te sens comme la petite fille dans Bienvenue Tristesse qui vivait, là, sa tristesse, elle la suivait partout. Bien, c'est pareil pour toi. Puis, regarde, on a des moyens pour t'aider. Tu t'en rappelles, on en a parlé. » On réalise avec les jeunes différentes activités pour vraiment aller y mettre encore plus de sens. On a un mur des émotions. Dans ma classe à moi, ça s'appelle Bookflix. Donc, c'est un mur qui est monté un peu sous le même angle que Netflix. Donc, à visionner, à voir bientôt. Puis, dans le fond, les livres sont affichés. Puis, c'est l'endroit où on fait les lectures interactives, où on s'assoit pour vraiment en discuter. Tout le monde est assis dans un endroit spécial. Puis, c'est facile d'y faire référence parce que ça se trouve à être derrière moi. Donc, par exemple, les fois, les élèves lèvent la main et vous disent « Hey, madame, tu te rappelles dans le livre qu'on a lu l'autre fois, là, ils sont capables de le pointer. » Bien, ça ressemblait un peu comment le personnage se sentait. Donc, ça, c'est un endroit où ça favorise les échanges. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que les intervenants à l'école, on est vraiment capables de développer un langage commun puis de vraiment réinvestir les lectures. Et la clé de tout ça, c'est le réinvestissement au quotidien. C'est de réinvestir au quotidien, de parler des personnages. On peut même aller intervenir auprès d'un élève en utilisant un personnage. Je peux dire « Bien, tu vois, c'est comme petit crabe et moi, je suis très grand crabe, je viens t'aider. » Donc, on fait juste aller remettre dans la tête de l'élève cette référence-là pour lui permettre d'être ouvert à notre aide. Pour conclure, je pense qu'il est vraiment nécessaire de ne pas se mettre d'une trop grande pression sur les épaules pour commencer. Il suffit de débuter en ciblant une émotion ou un besoin commun pour notre groupe classe, puis de choisir une lecture qui va être significative pour les élèves, mais aussi pour vous en tant qu'adultes, parce que c'est vous qui allez exploiter ce livre-là, puis c'est vous qui allez animer en classe. L'important dans tout ça, ça reste la posture de l'adulte qui va être bienveillante autour de l'élève et qui va prendre le temps d'accueillir cette émotion-là aussi longtemps qu'il peut en avoir besoin et de démontrer aux élèves que dans tout ça, on accueille l'émotion et l'important, c'est de trouver un équilibre. Donc, en gros, c'est d'amener l'enfant à comprendre que ce qu'il vit, ça se transfère même à ce qu'il se dit dans sa tête, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, je vis une émotion, puis je vais avoir, après ça, des comportements qui sont adéquats ou inadéquats. Donc, on va l'aider dans ce processus-là à vraiment mesurer son émotion, de lui demander ce dont il a besoin pour revenir en équilibre et prendre le temps avec nos élèves. Donc, la littérature va nous amener le vocabulaire, les outils, les moyens et notre quotidien, notre posture, notre accueil va faire cheminer l'élève. Petit à petit, il va toujours être temps d'ajouter plus systématiquement la littérature jeunesse à votre planification, puis de progresser lentement dans ce beau projet-là qui lie les émotions puis la littérature jeunesse. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de garder en tête que ça ne devrait pas ajouter à votre tâche actuelle, mais plutôt que ça devrait s'intégrer à tout ce que vous faites déjà. Qu'on en soit à une petite lecture une fois de temps en temps ou à une planification qui est hyper détaillée, il est toujours possible de repousser les limites puis d'améliorer ce qu'on propose aux élèves pour les aider à progresser dans les compétences socio-émotionnelles. L'important, c'est d'y aller vraiment à notre rythme, puis surtout, c'est d'y croire. Merci. Merci.